vous êtes des milliers entrés de nous suivre mesdames et messieurs nous sommes congo live télévision nous sommes là une fois de plus pour vous accompagner vous donner aussi à l'effet tel qu'il se présente tout en décryptant aussi tout ce qui est comme évolution ici dans la région la province du nord qui vous vous le savez trois territoires toujours concernés par ces affrontements cette guerre d'agression les rwanda l'ouganda et d'autres pays les multinationales qui sont autour d'autres sont derrière les m23 et hélas et avec les groupes rebelles m23 qu'ils sont entrés d'opérer en république démocratique dit congo alors les verrous sécuritaires au niveau des les verrous sécuritaires là nous voyons beaucoup plus ça ça qui est ces affrontements l'ennemi qui voulait aussi s'emparer de cette cité enfin d'évoluer voire même prendre la ville de goma alors au delà de tout ça la résistance et au rendez vous il faut le préciser au delà de ça on est entre toujours d'enregistrer aussi à l'ennemi plutôt enregistre des pertes à ces normes et on va donc analyser cette évolution de la situation nous sommes en ligne téléphonique c'est la terre politique il est délégué sacré bien sûr en goulomira à mini je vous dis bonjour et bienvenue sur congo live vous êtes en direct bonjour je n'ai l'occasion de saluer tout ce qui nous suivent à ce moment mais également donner un message de compassion à toute la population du nord qui vous en particulier généralement la population du congo pour voilà toutes ces agressions ces morts d'hommes enregistrer des civils bombardés par les agresseurs et nous pensons que ça doit finir vous pensez que ça doit finir mais au delà disons avant d'entrer dans les vifs quelle lecture faites-vous de ces régains des violences des tensions dans cette région là on n'en prend d'abord les territoires les trois territoires concernés massissier ou tchouro et niragongo il faut faut d'abord reconnaître que c'est pas la première fois que la république démocratique du congo est agressée mais malheureusement dans les passés et endormir les congolais les bouffes ne va congolais de l'époque parce qu'en réalité cette histoire de m23 ne date pas d'aujourd'hui il faut que ça soit remonté dans les passés mais présentement il faut reconnaître que il ya eu la résurgence des combats tout simplement parce que les agresseurs n'ont jamais été satisfaits du fait qu'ils n'ont pas encore atteint leur objectif à 100% les menaces persistent et du coup on doit s'organiser il faut d'abord féliciter le gouvernement congolais c'est tout l'armée la police l'eau salée de tous ceux qui interviennent en fait pour barrer la route et à l'ennemi mais il faut dire que tant qu'il est encore sur le sol congolais c'est pas on peut pas se réjouir tout de même on doit les féliciter pour avoir parce que jusqu'à présent la menace par rapport à ça que c'est c'est l'ont gagné un tout petit peu donc l'effort d'essai se comporte très bien selon les informations que nous avons mais c'est pas suffisant parce que ruchuru et une partie des massicis niragongo se trouvent très occupés et comme je le disais il ya lieu d'espérer il ya lieu d'espérer parce que quand on remonte cette histoire il ya lieu de reconnaître que à l'époque de la fdl le rwanda dans peu de temps dans six mois je crois il avait réussi à affoler ses pieds dans la capitale congolaise quelques temps après avec les rcd goma et ils ont été aux alentours de kinshasa dans peu d'état plus tard avec les cndp se sont retrouvés juste dans la province d'ici de kivou et du nord kivou et avec les m23 1 ils se sont limités à goma saké ruchuru niragongo mais aujourd'hui il faut avouer et c'est à ruchuru massicis une partie de niragongo et une partie donc de massicis ruchuru et une partie de niragongo c'est à dire que parce que jusque là il faut reconnaître que l'armée a fait tout ce qu'il faudrait pour que goma ne tombe pas et nous le fait nous la félicitons pour cela donc si vous regardez cette évolution il ya lieu de penser que on va finir par contenir les m23 il ne parviendra plus à à toucher même un seul centimètre de la république du congo mais il ya un comportement que nous devons afficher à l'unité donc c'est l'occasion de penser que à ce moment on ne peut pas parler opposition majorité société civile ces divergences qui sont fondamentales bien entendu pour le fonctionnement d'un état mais ne devait pas profiter à l'ennemi donc dans le sens des revendications de nos préoccupations politiques de certains de nos besoins fondamentaux donc tout cela ne devait pas faire ne devait pas constituer une voie pour l'ennemi et ben que nous voilà en gros mira amis nous sommes toujours avec moi j'espère voilà poursuivre la ciot comme côté militaire et gouvernement il ya un comportement exigé il ya un comportement exigé je voulais terminer par là parce que par exemple un citoyen un bon citoyen pour le moment il ne peut pas donner l'information sur les positions de nos forces armées il ne peut pas par exemple et publier l'image des militaires par exemple les blessés il ya un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire dans un contexte de guerre pour ne pas donner de l'énergie du courage à l'ennemi et voilà donc c'est tout ce que je peux dire dans un premier temps mais l'aménage est là il faut condamner il faut condamner surtout la communauté internationale qui reste silencieuse devant les crimes des guerres et les 23 bombarder les écoles dalle et rouchourou on a bombardé les hôpitaux on pille les dispensaires les hôpitaux les centres de santé mais la communauté internationale fait comme si rien n'était on a suivi ses déclarations continuent à dire la même chose pratiquement comme les pays agresseurs donc au regard de tout cela je crois que ça devait nous interpeller assez rapidement et que tout le monde comprenne que nous devons prendre la menace au sérieux et constituer une équipe solide donc les citoyens soient solidaires à l'armée que toutes les informations soient remontées à l'armée à la minute et que nous puissions une fois de plus c'est donc mettre les dangers et éloigner les dangers de voilà de nos entités ou de nos territoires alors c'est vrai mais vous venez de dire justement on peut d'abord se réjouir de cette résistance mais c'est pas à ça qu'on doit tout simplement c'est limité il faut il faudra plutôt fournir assez d'efforts pour récupérer toutes les zones aujourd'hui qui sont sous occupation de l'ennemi alors selon vous qu'est-ce qui bloque concrètement au delà de tous les moyens dont disposent les phares d'essai les partenaires tout ça mais qu'est-ce qui bloque parce qu'il ya aussi la détermination des parts et d'autres loisalendo et d'autres forces qui interviennent dans cette démarche mais qu'est-ce qui bloque pour y arriver et qui est aussi des signes qui doivent rassurer alors c'est qui bloque moi comme analyste des détails peut-être pour ne pas aussi fournir certaines informations sans le vouloir mais je préfère que le gouvernement au fait prenne toutes les dispositions pour les probables et infiltrés tous ceux qui collaborerait avec il faut les extirper du système et de notre armée il faut encourager les jeunes à intégrer massivement à l'armée il faut qu'on continue à former les jeunes collègues collègues équipes qu'on équipe significativement à l'armée mais aussi je demande à cette occasion qu'on puisse donner une prime supplémentaire à ceux qui sont dans les zones de combat pour une motivation supplémentaire quoi à nos militaires mais aussi je pense je pense qu'il faut que les militaires ou le gouvernement provincial et d'innoccu par le général il faut qu'il y ait vraiment un relais avec pratiquement les civils ou que leurs alertes soient prises au sérieux à temps réel parce que il arrive des fois que les civils disent les choses mais dans les minutes qui suivent on se raconte que c'est du vrai donc on doit être capable au sérieux toutes les informations de la population quand il nous dit l'ennemi est stationné à tel endroit l'ennemi il ya des chars qui viennent de l'extérieur qui soit à tel endroit donc il faut que toutes ces informations nous soyons capables de les capitaliser en faveur de notre armée et je pense qu'il ya des gens qui sont disposés à le faire il ya la société civile tout le monde tous ceux qui sont mobilisés pour cela et bien donc il revient au gouvernement de voilà de voir ce qu'il peut faire il faut qu'on mette tout le monde tous les volontaires tous les volontaires tout ce qui sont déterminés à donner les meilleurs des mêmes pour que la situation reviennent à la normale et ça c'est à court c'est à court te dire mais dans les temps il faut que l'on alors l'on trouve et l'on construise une armée capable de faire face à la minute et donc dès qu'il ya une menace il ya une agression qui qui n'est qui voilà qui se constitue qui s'organise il ya un groupe qui organise quelque part il faut qu'on soit capable de les détruire à la minute et ça c'est dans la durée et nous pensons que les chefs de l'état devra faire de tout cela sa priorité et que tous les autres qui sont parce qu'il ne faut pas aussi qu'on pense que la guerre est le problème du président de la république ça doit être le problème de tout le monde tous ceux qui sont dans l'armée il faut réorganiser l'administration donc c'est beaucoup de choses qui doivent être faites dans la durée parce que par exemple on ne sait pas si on n'a pas une bonne administration mais si on n'a pas une bonne administration parce que c'est l'administration qui permet de savoir qui est le seul congolais qui est sorti qui fait quoi donc tout cela il faut qu'on réorganise l'administration ils ne font pas la complaisance il ya les jeunes il ya les gens qui sont disposés à le faire qui ont la volonté mais les politiques doivent prendre des décisions s'il est pour qu'on y parvienne donc voilà un peu ce que dans un état je peux dire mais on doit féliciter également les populations congolaises et surtout les populations de l'est qui ont résisté contre les agresseurs quand vous voyez à rouchourou à ma sisi à niragongo à goma il ya la résistance on paye les prix pour cela il ya des morts d'hommes et les allégements et tout mais quand même vous vous rappelez nous étions menacés sérieusement mais ça ne nous empêche pas quand même de continuer à mobiliser de faire ce que nous pouvons à la limite de nos capacités et peut-être aussi nous devons appeler cela qui qui venait d'être proclamé comme député de jouer un rôle donc ils ne doivent pas nous laisser laisser les rôles de mobiliser la population alors qu'ils sont là comme les représentants du peuple mais ça et qu'ils sont incapables même de faire une déclaration un discours pour mobiliser pour dénoncer donc ils doivent se mettre déjà au travail il doit se que c'est tout pour cet échange avec vous et on retient tout de même aussi cette volonté comme vous venez de le dire politique d'autres la détermination des tous des à tous les niveaux les oise à l'endo les la population alors un message d'espoir c'est vrai vous venez de les dire alors dites nous en fait pour maintenant terminer quelle attitude nous sommes peut-on adopter aujourd'hui à tous les niveaux surtout parce qu'on la menace elle est là les informations sur qu'il ça et là vous avez fait allusion au fake news aussi quelle attitude recommandé vous à la population d'adopter aujourd'hui pour ne pas tomber surtout dans les jets d'ennemi alors la première des choses c'est vraiment avec la technologie la nouvelle technologie on peut désinformer on peut démobiliser on peut démoraliser même l'armée il ya des gens ils prennent facilement les images qui ne sont pas des natures à encourager nos militaires il est faux on ne sait pas il y en a qui pensent que bon on va croire qu'il est aussi informé qu'il est connecté et il partage il se précipite à partager le sans avoir même vérifié l'authenticité dans une situation de guerre même si ces informations seraient vraies on ne peut pas les publier parce que ce sont des informations qui profitent à l'ennemi donc la première des choses la première recommandation du côté civil abstenez vous de publier les photos qui concernent les situations sécuritaires à ce moment laisser l'armée laisser la police laisser ceux qui interviennent dans les systèmes de sécurité jouer correctement les rôles ça c'est d'aider nous demandons à l'armée et donc au gouverneur militaire d un cadre qui permet à la population de remonter les informations à la minute donc ça ne sert à rien que nous soyons en guerre et qu'il y ait des civils et des volontaires qui détiennent certaines informations par exemple les positions de l'ennemi ici là où se cache l'ennemi sur ses mouvements et tout mais ils n'ont personne pour pour voilà pour recevoir ces informations alors il faut que cela soit résolu ça c'est le rôle du gouverneur de savoir comment nous organiser pour que nous soyons capables de remonter les informations qui viennent des bambous des massifs aller je ne sais pas moi de kiwande de kichanga de partout là où se retrouverait les menaces là où se retrouverait l'ennemi et de toi la recommandation c'est au chef de l'état de celui les garas des institutions il doit faire en sorte que c'est qui serait vraiment des mèches avec l'ennemi c'est qu'ils sont dans l'armée qui collaborent avec l'ennemi qui soit extirpée et que on donne la chance aux plus courageux aux vrais patriotes d'aider le pays merci beaucoup mais aussi il faut qu'ils donnent une motivation supplémentaire en termes d'argent aux militaires qui sont sur les zones de fraude pour qu'ils combattent davantage mais également tout en renforçant leurs équipements les effectifs comme et comme cela ça c'est dit d'ailleurs par tout le monde voilà où l'omir amini je vous dis merci c'est fait un plaisir de vous avoir un direct sur congo live télévision merci merci beaucoup c'est moi qui vous remercie davantage à tout le monde voilà mesdames et messieurs vous nous demandez beaucoup plus quelle est l'évolution sur les différentes lignes des fronts voilà ça qui est oui je crois que c'est un verrou aussi très important voilà pourquoi vous revenez beaucoup plus vous insistez avec des questions mais il faut tout de même rassurer qu'aujourd'hui contrairement avec la manière avec laquelle la semaine a commencé on peut dire qu'il y a quand même une avancée côté république démocratique du congo avec les forces armées et des défenses de la rdc on a aussi à les partenaires qui interviennent dans ce sens là alors l'effet d'abord des repoussés l'ennemi qui se retrouvait déjà donc qui est obligé de regagner les collines qui surplombent cette cité c'est déjà quelque chose alors avec tout ça il ya aussi cette détermination les disait même hier la détermination dans les chefs de la population au delà de celles qui ont quitté la cité c'est là qui commence maintenant à regagner la cité vous sentez qu'ils sont aussi déterminés à vouloir apporter une motivation n'importe avec beaucoup plus de considération aux forces armées de la rdc au wasalendo et c'est quelque chose à encourager et ils sont même prêts aussi à défendre les pays contre l'avancée de l'ennemi voilà même que ce soit les hommes les jeunes les femmes en tout cas ils sont tous déterminés pour contribuer tant soit paix pour que l'ennemi ne puisse pas s'emparer non seulement de cette cité mais également avancer alors c'est encore une fois pour nous d'orienter cette détermination disons cette volonté à aux différents niveaux et là comme on parlait des trois fonds qui sont aujourd'hui activés les fronts politiques diplomatiques et les fronts militaires alors ça permet à nous tous nous congolais surtout de jouer un rôle très important quand les gens sont en train de manifester aujourd'hui pour dire non à l'implication de la communauté internationale mais également l'indifférence de cette communauté internationale par rapport à cette guerre alors il ya des manifestations justement et c'est aussi une pression des plus dans l'aspect diplomatique parce que quand les les pays vont se retrouver dans les différentes organisations pour aborder cette question cette situation sécuritaire dans l'est du pays je vous assure toutes ces revendications les manifestations les messages des congolais que nous sommes entrés aujourd'hui devait qu'il est que ça soit sur les réseaux sociaux mais même dans les différentes rires en république démocratique du congo je vous assure que ça peut être aussi considéré alors à nous de s'abstenir beaucoup plus des actes des vandalismes des actes de violence pour ne pas mettre aussi à des problèmes même si toutes nos revendications que sont entrées déménées c'est une lettre commune et comme elle est commune je vous assure elle doit aussi avoir à quelques principes fondamentaux qui peuvent nous caractériser aussi alors au delà de tout ça je vous assure que les choses comme elles sont entrées aujourd'hui d'évoluer c'est vrai on ne peut pas dire que la menace elle est écartée totalement mais comme on parlait même de cette volonté et cette volonté qui a continué il ya lieu aujourd'hui de se réjouir parce qu'on est en train de manifester tout ce qui est entré aujourd'hui à d'être fait dans les bons sens quand on manifeste dans la volonté sur les fronts les jeunes les effards de ceux qui sont entrés de manifester aussi à leur détermination pour en découdre une fois pour toutes contre l'ennemi c'est quelque chose à saluer parce qu'il ya une différence si nous prenons nous rêvons un tout petit peu en arrière que ce soit en 2012 2013 que ce soit en 2007 2008 voire même les années ils ont en 1998 c'était bien sûr avec les rcd aujourd'hui nous sentons ou disons nous voyons beaucoup plus une implication ou un appui très considérable à l'ennemi alors avec tout ça aujourd'hui comme nous sommes en train de résister on peut de tout de même se réjouir parce qu'une guerre je peux dire elle est menée en quelque sorte nous sommes seuls contre tous parce qu'avec c'est cette multitude des états qui sont aujourd'hui en train d'appuyer l'ennemi on peut tout de même dire quand nous faisons un travail des titans et c'est loin déterminé voilà pourquoi il faut encore une fois est déterminé et finir avec l'ennemi alors on va donc revenir pour vous donner comme je le disais parce que nous les faisons parce que tout de même ça reste parmi nos priorités pour que vous soyez bien servi vous donner toutes les nouvelles sur la l'évolution de la situation mais également recevoir où ils ont appelé c'est là qui sont impliqués dans des opérations pour qu'ils puissent nous donner ou disons nous faire des faits réels par rapport à la situation sécuritaire ici en province du nord qui vous alors c'est fier plaisir de vous savoir une fois des plus nombreux mesdames et messieurs on est très reconnaissant de cet intérêt que vous ne cessez de renouveler sur bongo live télévision voilà pourquoi nous sommes là aussi en train de vous servir avec un courage alors les numéros sur lesquels vous pouvez tout de même nous écrire c'est les héros plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 9 98 septembre 43 14 jenny toili j'étais les vôtres pour les décryptages et demain c'est un autre jour un autre rendez vous toujours sera congolive tv